Musique Aujourd'hui, deux affaires sensibles pour le prix d'une, si je puis dire. Les tournages apocalyptiques d'Aguiré, la colère de Dieu et de Fitzcarraldo, deux films de Werner Herzog, sortis en 1972 et 1982. En grossissant le trait, on pourrait dire qu'il y a deux cinémas. D'un côté, celui du confort des studios, ses décors calibrés, ses journées planifiées, ses effets spéciaux millimétrés. De l'autre, celui du terrain, avec la caméra au point, le réel comme contrainte, l'imprévu comme ressource. Sans trop prendre de risques, on peut placer le réalisateur allemand Werner Herzog dans cette seconde catégorie. Au fil d'une filmographie particulièrement riche, toujours à la frontière entre documentaire et fiction, Herzog construit depuis 40 ans l'une des œuvres les plus singulières du cinéma contemporain. Avec comme point d'orle, à 10 ans d'intervalle, des tournages fous aux confins de la jungle amazonienne pour Aguiré, la colère de Dieu et pour Fitzcarraldo. A l'affiche de ses films, on retrouve l'acteur fétiche de Herzog, son compagnon de route, son double à l'écran, Klaus Kinski. La forte personnalité des deux hommes, ombrageuses et passionnés, leur relation houleuse, à coup de « je t'aime, moi non plus », participe largement de la légende de ses tournages. Une légende qu'ils n'ont eu de cesse d'alimenter à coup d'anecdotes, d'interviews, de films et de livres où se mêlent souvent le vrai et le faux, le réel et l'imaginé. Un duo acteur-réalisateur exceptionnel et mythique. C'est leur histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Histoire sulfureuse, polémique, sensible. Et nous en parlerons en seconde partie avec Hervé Aubron, critique de cinéma. Il a participé à l'édition de De Coffret sur Werner Herzog. Et nous diffuserons d'ailleurs certains extraits dans cette émission. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui de Léa Dupouy-Enquin, Ida Bory et des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barère, programmation musicale Thierry Dupin, comédien Philippe Pierard et David Friesman. Réalisation Stéphane Rangsin, Jérôme Chélius et Coyenne Luyen. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Tout commence à Munich en 1955. Un adolescent de 13 ans, du nom de Werner, Spitépik, emménage avec sa mère et ses deux frères dans un petit appartement de la capitale bavaroise. La modeste famille s'installe dans un foyer où les loyers sont bas et où la propriétaire accueille parfois des artistes. Durant trois mois, les Stipetik partagent donc leur logement avec un jeune comédien du nom de Klaus Kinski. Ils comprennent rapidement que l'homme est habité par une sorte de folie, de rage intérieure. Il s'enferme dans la salle de bain pendant plusieurs jours, détruit tout sur son passage, insulte à tout va. La cohabitation est rythmée par les colères de l'acteur. Le jeune Werner, Stipetik, est particulièrement impressionné par ce personnage. C'est la première rencontre entre un futur réalisateur et son acteur fétiche. Les deux hommes ne le savent pas encore, mais le destin se chargera de les réunir bien des années après. Entre-temps, Werner, Stipetik, obtient son baccalauréat, poursuit des études d'histoire et de littérature, qui l'abandonnent rapidement. Il entame alors une sorte de vagabondage initiatique. On le retrouve au Soudan, au moment de la crise congolaise, puis au Mexique, où il s'intéresse aux rodéos et à la contrebande. De retour en Allemagne, il travaille de nuit à l'usine pendant deux ans dans une aciérie. Il économise scrupuleusement. Depuis quelques années déjà, il a une nouvelle passion, le cinéma, et un objectif, celui de la caméra. Oui, il veut réaliser un court-métrage. Ce sera Héraclès en 1962. Six ans plus tard, il vole du matériel pour réaliser Signe de vie, son premier long-métrage. Dès le début, le désir de cinéma s'impose, à Werner Stipettik, comme une nécessité impérieuse, ce sera sa vie. Werner Stipettik devient Herzog. Signe de vie, remarqué par la critique, mais reste confidentiel, comme les suivants d'ailleurs, que ce soit « Les nains ont ainsi commencé petit », une fiction sortie en 1970, ou le documentaire « Fata Morgana », réalisé en 1971. Il bénéficie à cette époque d'une petite révolution institutionnelle. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le cinéma ouest-allemand vit une crise profonde. Les productions sont médiocres et peu de films sont présentés dans les festivals internationaux. Un tournant a lieu sous l'impulsion de jeunes réalisateurs. Les instances et les producteurs se remettent en cause et favorisent l'émergence d'un cinéma plus ambitieux. Le nouveau cinéma allemand est né, avec à sa tête Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders Volker Schoendorf et donc Werner Herzog. C'est sous l'impulsion de ce renouveau du cinéma en RFA qu'il va émerger sur la scène internationale, grâce à un film qu'il prépare depuis longtemps déjà. Il s'intitule « Aguirer la colère de Dieu ». Et pour incarner son héros, Werner Herzog pense immédiatement à l'acteur fou croisé dans sa jeunesse, Klaus Kinski. Dans son documentaire « Ennemi intime », il raconte le jour où l'acteur a accepté. C'était mon sixième film. Et j'avais 28 ans. J'avais envoyé mon script à Kinski. Et deux jours plus tard, le téléphone sonna à trois heures du matin. Au début, je n'entendais que des crises inarticulées à l'autre bout de la ligne. C'était Kinski. Au bout d'une demi-heure environ, j'ai fini par comprendre. Le scénario l'avait enchanté et il voulait le rôle d'Aguir. Au départ, il y a une image, sans doute l'une des plus belles jamais vues au cinéma. Un flanc de montagne abrupte, rocailleux, hostile, découpe le cadre à gauche. À droite, des pénuages sont comme retenus contre le massif. Le regard se porte sur une file d'individus qui descendent de la montagne, corps indistincts dans une nature vertigineuse. Lentement, la caméra se rapproche du groupe. Des soldats, on sait, dans leurs lourdes armures, portent leurs fusils, trimballent difficilement des canons. Ils sont entourés d'Indiens habillés de leurs costumes traditionnels. On aperçoit un moine, des femmes nobles, suit avec peine l'avancée de cette troupe hétéroclite. Fabuleuses rencontres, dans une même image, d'une nature totalement vierge et de l'humanité civilisée. Enfin, le croit-elle. Nous sommes au Pérou en 1560. Une expédition menée par Gonzalo Pizarro, un conquistador espagnol, part à la recherche de l'Eldorado, la mythique cité gorgée d'or. Après la descente de la montagne, le groupe se perd dans la jungle amazonienne. Pizarro ordonne alors à Ursoa, son lieutenant, de poursuivre les recherches par le fleuve. Nouvel échec, il faut faire marche arrière. C'est le moment choisi par son second, un certain Lopédia Guiré, soldat illuminé et mégalomane, pour organiser une mutinerie. Il prend le pouvoir et poursuit la quête impossible. Alors qu'il commence comme un film d'aventure, le récit change de cap. Le montage s'altère. On se perd avec ces personnages qui dérivent sur leur radeau de fortune au milieu du fleuve. Le vrai sujet du film se dévoile, tout entier tourné autour de la folie de son personnage principal, interprété par Klaus Kinski. Je suis le grand traître, qu'il n'y en ait pas d'autre. Si moi, Agir, je veux que les oiseaux tombent des arbres, les oiseaux tomberont morts des arbres. Je suis la colère de Dieu. qui me suivra aura des richesses jamais vues. Mais elle va désertir. Qui désertera. Pellicula o muerte, le film ou la mort. Voilà comment Werner Herzog baptise le village qu'il fait construire pour son équipe en 1971 au cœur de la forêt amazonienne. Il n'a que 370 000 Deutschmarks en poche pour réaliser Agiré, la colère de Dieu, une somme dérisoire pour un film d'époque au cœur de la jungle péruvienne. Quelques mois auparavant, il a découvert dans un livre pour enfants le nom de Lopé de Agiré. Le réalisateur se renseigne un peu sur le sujet et trouve une lettre incroyable que le personnage a envoyée au roi Philippe II d'Espagne. Dans ce courrier, il déclare son indépendance et prive le souverain espagnol de ses droits. Agiré devient, sous la caméra de Werner Herzog, une sorte de roi bouffon de Don Quichotte gagné par la folie au milieu de la jungle. Fasciné par cette histoire méconnue du grand public, Werner Herzog écrit un scénario en 3 jours et décide d'aller tourner sur les lieux mêmes de l'action en décor naturel. Il compose une petite équipe d'une dizaine de techniciens, engage 450 indiens et part à l'aventure. Pendant cinq semaines, ses conquistadors des temps modernes vivent l'enfer de la jungle amazonienne, maladie, malnutrition, humidité, chaleur. Werner Herzog n'a pas d'autre choix que de réaliser des prises uniques. Un canon qui tombe de la falaise, un groupe de figurants emportés sur un radeau deviennent des séquences du récit. Alors il intègre les imprévus et les catastrophes au cœur même de son film. L'équipe prend de nombreux risques. Elle tourne au bord du précipice, se déplace sans attache sur des radeaux emportés par les flots. Dans une interview par un magazine, Werner Herzog raconte ce tournage extrême. L'un des radeaux fut pris dans un tourbillon pendant presque dix jours. Une nuit, la crue l'a brisé en plusieurs morceaux et il a fallu en construire un autre. Le débit de la rivière était tellement rapide, si incroyablement violent, les vagues si hautes et le radeau allait à contre-courant. La nuit, nous jetions des cordes aux acteurs sur ce radeau. Ils les attachaient autour de leur poitrine et nous les tirions de l'autre rive. Le lendemain matin, le radeau se débattait toujours dans le tourbillon. Ces gens-là étaient les plus courageux. Ils ont mérité plus d'argent et l'admiration de tous. Ils étaient tellement fiers chaque soir et ils vomissaient parce que le radeau avait tourné toute la journée. Le soir, on les tirait de là et le matin, on les remettait sur le radeau. C'était très dur. Pour Werner Herzog, ce qu'il filme est vrai et doit l'être. C'est un impératif esthétique et moral. S'il veut raconter la conquête espagnole en Amérique du Sud, il doit tourner au cœur de la jungle amazonienne. Et il en va de même pour ses héros. Son personnage principal est fou, il lui faut un fou. Le choix de Klaus Kinski tombe sous le sens, avec lui, il est servi. Au départ, le comédien est très excité par la proposition de Werner Herzog. Il se projette dans le rôle d'Aguiré et il est impatient d'affronter la nature sauvage, la jungle. L'acteur allemand a joué dans un nombre impressionnant de films, souvent des seconds rôles de western spaghetti ou de séries allemandes, elle aussi de seconde zone. Comme le veut l'usage, on dit de Klaus Kinski qu'il a une gueule. Son visage présente des traits ciselés, un regard bleu perçant d'une profondeur inquiétante. Il est donc souvent cantonné au rôle de méchant. Mais une autre réputation poursuit le comédien, son humeur exécrable sur les plateaux. Ses colères sont légendaires, sa capacité à quitter un tournage du jour au lendemain aussi. Cette réputation, Werner Herzog va rapidement faire les frais. Aux conditions extrêmes du tournage, s'ajoute un élément que le cinéaste n'avait pas complètement mesuré, cette folie de Klaus Kinski. Dans son documentaire, Je suis un film, Werner Herzog donne un aperçu de leur relation. Non, attends, je le répétais. Ne me donne pas d'indication de jeu. Je ne supporte pas ça. Je peux le faire tout seul. Tu fais toujours dans la demi-mesure. Tu pisses de trouille devant les conséquences. Si tu veux quelqu'un d'enthousiaste, laisse-le s'enthousiasmer. Allume cette putain de caméra. Non, elle reste éteinte. Je le jouerai comme je veux. D'accord, d'accord, mais il faut que tu... Garde tes conseils débiles pour toi. Je peux parler. Tu n'es pas un metteur en scène. Ouais. Tu dois m'écouter. Tu es un débutant, un réalisateur. Non, mais pas un réalisateur pour moi. C'est ça, naturellement. Mais c'est précisément ce que cherche Werner Herzog, ce génie propre à Klaus Kinski, cette sorte d'aura de puissance intérieure. Bien. Mais jusqu'à quel point, tout de même ? Eh bien, largement de la délimite puisque l'acteur va faire vivre l'enfer à toute l'équipe du film. Oui, l'enfer. Il exige un traitement de faveur impossible à accorder au regard des conditions de tournage qu'il supporte lui-même très mal. Un jour, il sort en furie dans le village, armé de sa Winchester et tire sur le campement. Par miracle, personne n'est touché. Une autre fois, armé cette fois de son épée, à guirer, au cours d'une scène, il frappe tellement fort l'un de ses partenaires qu'il lui fend son casque et le blesse profondément. Mais Werner Herzog se sert de ce caractère hors norme. Alors il pousse son acteur dans ses derniers retranchements. Il le maintient sous pression, utilise sa violence. Et ce qui devait arriver, arrive. Excédé, Klaus Kinski décide un beau jour de quitter le tournage. En réponse, Werner Herzog le menace de son pistolet. Les huit balles sont pour toi, la neuvième est pour moi. Pellicula o muerte, le film ou la mort qu'il disait. Le réalisateur explique dans un film ennemi intime cette relation ambiguë avec Kinski. « Ensemble, nous étions comme deux masses critiques qui, si elles entrent en contact, forment un dangereux mélange. Un mélange hautement explosif. Je n'ai certainement jamais été fou, mais peut-être très coléreux. j'ai même été jusqu'à projeter très sérieusement de l'incendier lui et sa maison. Ça a échoué à l'époque à cause de la vigilance de son berger allemand. Et pourtant, tout en gardant nos distances, nous nous retrouvions toujours quand le moment était venu. Finalement, cette première collaboration entre les deux hommes est une réussite. Werner Herzog se ruine pour terminer le montage et le 29 décembre 1972, le film sort dans les salles allemandes. Et il remporte un large succès critique et public, une première pour le cinéaste allemand. Dans ce film, Herzog imprime une marque qui traversera son œuvre à venir. La volonté de puissance de l'homme, ce désir de conquête destructeur qui le confronte au piège d'une nature violente, agressive que l'homme occidental ne peut dompter sauf assombrer dans la folie. Surtout avec Aguirre, Werner Herzog affirme l'intérêt primordial qu'il porte au tournage. Bien plus qu'à l'écriture ou au montage, son cinéma se construit sur le terrain. A tel point que dix ans après ce film, il retournera au Pérou se perdre dans les méandres de l'Amazonie et de nouveau, sa route croisera celle de Klaus Kinski. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Juillet 1979, Iquitos, ville au nord-est du Pérou. Un petit bateau à moteur affronte les vagues et les tourbillons du fleuve Rio Marrenyon. À son bord, Werner Herzog est tout sourire. Il retrouve les paysages et l'atmosphère quittées sept ans plus tôt après le tournage de son film Aguirre et la colère de Dieu. Cette fois, il revient avec un nouveau projet. Fini les conquistadors espagnols, place à un conquérant moderne. Le scénario s'inspire d'une histoire vraie, fascinante d'ailleurs, celle de Carlos Fermin Fitzcarrald, un explorateur et baron du caoutchouc au Pérou. Werner Herzog l'adapte et raconte le parcours de cet homme qu'il rebaptise Brian Swinney Fitzgerald, aventurier irlandais surnommé Fitzcarraldo par les Indiens. Ce Fitzcarraldo, il vit à Iquitos et se lance dans un projet démesuré. Faire fortune dans l'exploitation d'Evea pour financer un rêve fou, construire un opéra, oui un opéra, au cœur de la forêt amazonienne et y faire chanter le célèbre ténor Enrico Caruso et la légende Sarah Bernard. Un héros comme les affectionne le réalisateur, prêt à tout pour assouvir un rêve inaccessible, sorte de double de Werner Herzog, animé par cette volonté de confronter l'art à la nature. Le réalisateur part donc en repérage au cœur de la forêt amazonienne. Il trouve un endroit idéal pour établir le camp de base de l'équipe puis retourne aux Etats-Unis régler les derniers préparatifs. Sauf que le 24 juillet 1979, Walter Saxer, le producteur de toutes les aventures d'Herzog, l'appelle en urgence depuis Iquitos. Il se trouve que la tribu des Aguarunas menace le camp de tournage. Ces derniers accusent Werner Herzog de ne pas avoir les autorisations. Depuis le début, ils n'ont jamais considéré que les communautés ici avaient leurs propres représentants. Ils n'ont jamais respecté les organisations qui étaient ici. Après le tournage, quand ils vont diffuser le film en Europe, ça montrera uniquement comment les Aguarunas et les Wambizas ont été exploités et tués à l'époque du caoutchouc. ça ne donnera que cette image. Nous n'aimons pas ça et c'est pour ça que nous nous opposons au film. Premier coup d'arrêt sur un chemin semé d'embûches. Le film se trouve plongé au cœur d'un conflit qui oppose des tribus indiennes à des compagnies pétrolières sur fond de tensions régionales et géographiques entre le Pérou et l'Équateur. Pas simple. Mais Werner Herzog s'adapte, change d'endroit et continue son tournage mais à plus de 1000 km de la première ville là où le ravitaillement ne se fait que par voie aérienne. L'équipe est coupée du reste du monde en plein cœur de la forêt amazonienne. Rapidement, les premières complications arrivent. Deux accidents d'avion freinent l'arrivée d'eau et de nourriture. Or, le milieu naturel est particulièrement hostile. Le guide de Werner Herzog est mordu à la cuisse par un serpent venimeux et doit se résoudre à s'amputer à la tronçonneuse pour survivre. Puis, c'est le climat qui commence à faire des siennes. Des pluies d'Ibuviennes s'appattent au-dessus du camp. Les épidémies commencent à toucher l'équipe. Au premier rang des malades, il y a l'acteur principal, Jason Roberts, victime d'une dysentrie. Il est rapatrié d'urgence aux Etats-Unis et se voit interdit de revenir en Amazonie. Avec ce nouveau retard, le plan de tournage déborde complètement et c'est au tour de Mick Jagger, second rôle, de devoir déclarer forfait. Il s'est engagé sur une tournée avec les Rolling Stones. Presque la moitié du film est à jeter à la poubelle. Les rumeurs les plus folles commencent à courir. On parle de maltraitance, d'esclavage vis-à-vis des Indiens. Le projet bat de l'aile et les financiers du film commencent à s'inquiéter. Le tournage est arrêté. Mais Werner Herzog tient bon. Accompagné de son frère Lucky, en charge de la production, il repart en Europe avec une idée en tête à rassurer les partenaires. Il le raconte dans son carnet de bord de tournage intitulé La conquête de l'inutile. Je suis parti à Munich. Rencontre avec tous les partenaires et les financiers. Lucky avait préparé un contrat impitoyable envisageant toutes les possibilités. Même l'impensable était résumé en chiffres. La question que tout le monde se posait était « Aurais-je la force et les nerfs suffisants pour tout recommencer depuis le début encore une fois ? » J'ai répondu oui. Sinon, je n'aurais plus de rêve. Et ne voudrais par conséquent plus vivre. En mars 1981, voilà bientôt deux ans que les premiers repérages de Fitzcarraldo ont commencé. Depuis plusieurs mois, tout a été arrêté après le désistement des acteurs principaux Jason Roberts et Mick Jagger. Pour autant, Werner Herzog persiste. Il décide de supprimer le rôle du leader des Stones et pour incarner l'aventurier Fitzcarraldo, il se tourne vers son acteur fétiche Klaus Kinski. Les deux hommes se retrouvent donc comme par nécessité. Après Aguirre, Werner Herzog et Klaus Kinski se sont séparés. Le second se plaignait des méthodes du premier. Puis, finalement, ils se sont retrouvés pour deux autres films, tournés coup sur coup en 1978, Nosferatu et Wojtzec. Et à chaque fois, la magie opère. Klaus Kinski se révèle exceptionnel sous la caméra de Werner Herzog. Mais la relation entre les deux hommes n'est pas simple en plateau. Ils sont en froid. Alors, pour Fitzcarraldo, Werner Herzog a délibérément mis son acteur fétiche de côté. Cela aurait été une folie de replonger en pleine jungle avec Klaus Kinski et pourtant, deux ans après, il doit s'y résoudre. Le tournage reprend depuis le début. On met en boîte les premières scènes avec Claudia Cardinal dans le rôle féminin. Puis, l'équipe s'enfonce dans l'Amazonie, sur le fleuve Pongo, à bord du bateau à vapeur sur lequel navigue Fitzcarraldo. Réalité et fiction se mêlent. On filme le bateau pris dans les rapides, la coque qui se fracasse sur les roches, le chef opérateur qui s'ouvre la main. Détail sublime et surréaliste, le chant de Caruso s'échappe d'un mégaphone posé sur le pont du navire. C'est une mise en abîme par le cinéma. Les protagonistes de cette folle aventure sont totalement pris par leur création. Mais avec la jungle et les aléas du tournage, les colères de Kinski s'intensifient. Comme ce jour où il s'en prend au producteur Walter Sachs. Écoutez, c'est un extrait du documentaire Burden of Dreams réalisé par Les Blanc sur le tournage. Je crie si je veux quand je tourne. Tu ne vas pas me donner d'ordre. Va te faire foutre. Je vais te casser la gueule. Je vais te frapper. Fais-le. Essaye un peu. Je vais te démolir si tu continues. On a besoin d'un photographe. Tu comprends ? Désormais... Bouffe de merde, je dis ! Tu n'es pas forcé de manger. Tu dis quoi, crétin ? Bouffe ce que tu voudras. Mais c'est pire qu'en prison, enfoiré ! Tu vas décider de ce que je vais bouffer ? Mais c'est un malade ! Emmenez-le ! Tu n'as aucune leçon à me donner. Tu n'as aucune leçon à me donner ! Comporte-toi en être civilisé. Effarant ! Et s'engueuler au moindre problème. Je veux te désordre. Lecce me amas, mais va te faire foutre. On tourne un film ! On va te remettre à ta place. Ne me parle pas ! L'attitude de Klaus Kinski est encore pire que sur le tournage d'Aguiré. Il pollue l'ambiance et ralentit encore l'avancée du film. Surtout, les accès de folie du comédien déstabilisent les Indiens. Ces derniers, peu habitués à un tel comportement, sont effrayés. Mais ils sont encore plus surpris de l'attitude de Werner Herzog qui semble passer outre ne témoigner aucune émotion. Deux Indiens proposent alors aux cinéastes de liquider purement et simplement Klaus Kinski. Ils feront passer l'assassinat pour un accident. Werner Herzog leur explique que ce n'est pas la bonne solution. Il a encore besoin de lui. et cet acte flamboyant, c'est Fitzcarraldo qu'il annonce au milieu du film. Là, c'est l'Ukayali. Tout ce qui est au-delà du Pongo d'Asmortes est à nous. Je le savais. On va percer un tunnel de chemin de fer, c'est ça ? Non. On va faire passer le bateau par-dessus la montagne. Et les cunus nous aideront. Mais comment voulez-vous faire ça ? Comme une vache saute par-dessus le clocher. Faire passer le bateau au-dessus de la montagne, complètement barré, le voilà le grand projet de Werner Herzog. Depuis le début, il a cette image en tête, depuis qu'il sait que le vrai Carlos Vermin Fitzcarrald l'a fait, lui, un siècle auparavant. Il a séparé son bateau en morceaux et l'a transporté d'un affluent à l'autre. Le réalisateur allemand, compte bien à son tour hisser le Moli Aïda, ce bateau à vapeur de plus de 300 tonnes, au-dessus d'une montagne. Et ne comptez pas sur lui pour utiliser des effets spéciaux, même si son désaccord sur cette solution lui a valu le retrait de la Century Fox. Pas loin d'un millier de figurants indiens sont réunis. On fait appel à des ingénieurs qui décident un système de poli gigantesque pour tirer le bateau. Tout signale l'impossibilité du projet. Mais Herzog n'y fait pas attention, il continue d'y croire. Le chantier pharaonique, on coupe des arbres sur plusieurs centaines de kilomètres, vastes tranchées que doit traverser le navire. Herzog filme à la volée ses préparatifs, il les insérera plus tard au montage, poussant la fusion entre la fiction et les réalités à un degré rarement atteint. La scène prend des allures cauchemardesques. La première tentative est un échec. Elle est intégrée au film. Puis, finalement, à force d'efforts et de persévérance, l'équipe du film a réussi cette performance. Hors normes, le bateau traverse la forêt et gagne l'autre rivage. Malgré ce succès, le projet fou de Fitzcarraldo, qui rappelons-le devait être un opéra en pleine jungle amazonienne, n'aboutira pas. D'ailleurs, le film se termine par une scène assez triste sur le pont du bateau. Une scène qui n'est qu'un airzatz d'opéra. Werner Herzog filmera cette séquence finale sans passion, comme si l'essentiel était ailleurs, dans le véritable projet du film qu'il a déjà enregistré sur la bobine, cette ascension d'un bateau en plein cœur de la jungle amazonienne, métaphore d'une œuvre impossible qui parvient tout de même à bon port après trois années de tournage apocalyptique. En 1982, Fitzcarraldo remporte le prix de la mise en scène au festival de Cannes. Sur la croisette, les badauds aperçoivent Werner Herzog et Klaus Kinski heureux et apaisés. Les questions des journalistes reviennent souvent d'ailleurs sur les conditions de tournage et leur travail ensemble et à nouveau, Klaus Kinski en profite pour expliquer cette relation si particulière, si forte qui unit les deux hommes. Werner est unique pour moi. Et moi, si vous voulez, il dit je suis un génie, je ne sais pas quoi faire avec tous ces mots, de toute façon les mots sont gratuits. Mais si ce mot a un sens, alors ce n'est pas parce qu'on fait un échange, mais moi je considère Werner vraiment d'une personne géniale. Géniale, c'est-à-dire peut-être une des très 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 peu dans le monde entier. Le film sera l'un des plus gros succès du réalisateur. Quelques années plus tard, l'acteur et le cinéaste se croiseront de nouveau pour le film Cobra Verde. Ce sera leur dernière collaboration. Quatre ans après, Klaus Kinski meurt en effet d'une crise cardiaque. Hasard ou non, après le décès du comédien, il y a une faille, une rupture dans l'oeuvre de Herzog. Pendant dix ans, il ne tournera aucune fiction, uniquement des documentaires. Faire de Herzog un cinéaste de l'extrême serait le caricaturer. il se place plutôt du côté de l'exploit, de la performance physique, de l'homme défiant une nature toujours victorieuse. Et finalement, ce compagnonnage déraisonné avec son acteur aimé et haï n'est rien d'autre que le miroir de ce défi permanent. Ainsi, quand il doit parler de sa relation avec la Klaus Kinski, Werner Herzog répond « Nous marchions ensemble vers un continent inconnu sur un territoire inexploré. Le risque était grand de s'égarer en chemin. » On vous a emmené aujourd'hui dans les coulisses de deux tournages fous qui ont donné deux films assez fous avec deux hommes assez fous. Mais là, j'évoque la folie qui se rapproche du génie. Je parle de Herzog et de Kinski. Et nous allons en parler avec vous, Hervé Aubron. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes critique de cinéma, que vous avez participé à l'édition du coffret de Werner Herzog. Mais déjà, vous avez fait le bonus, c'est ça ? Les bonus du film. Quel était votre travail sur ce coffret ? Tout simplement, un travail assez... Potemkin produit des objets très très complets comme ça. Et donc, il y a à la fois des présentations vidéo et aussi des livrets assez étoffés. Donc, j'ai rédigé un texte puisque on couvre à chaque fois une période assez longue de la filmographie. il y a au moins trois coffrets. C'est le deuxième sur trois, peut-être quatre si on arrive à récupérer les films les plus récents. Alors, évidemment, comme on l'a raconté, les tournages du film sont, je ne veux pas dire, aussi intéressants que le film. Enfin, ils valent le détour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ces oeuvres-là et sur le tournage de ces oeuvres-là ? Pourquoi pas d'autres films ? Pourquoi ceux-là ? J'ai travaillé sur tous les autres films. Je veux dire, on couvre la période toute entière. Alors après, effectivement, c'est vrai que ce sont deux grands jalons dans la filmographie de Herzog, mais il n'y a pas que ces films-là. Il a fait des films très très divers. Mais sur ces films-là, effectivement, il y a quelque chose évidemment de... C'est assez compliqué parce qu'il y a une mythologie que Herzog a lui-même entretenue. Et comme vous l'avez dit précédemment, c'est parfois difficile de démêler la part, non pas d'affabulation, mais peut-être de... de... fictionnel, en effet, dans le récit qui en est fait à postériori et par Herzog et par Kinski. Mais je veux dire, effectivement, dans les tournages dantesques, les deux films amazoniens de Herzog sont évidemment avec Apocalypse Now puisque ce sont d'ailleurs Fitzgeraldau. Clairement, on se demande même, c'est à se demander si ce n'est pas une espèce de désastre programmé en réponse à celui de... Coppola ? De Coppola. Enfin, je veux dire... C'est intéressant, poursuivir dans cette... Clairement, ils se connaissent Coppola et Herzog puisque Coppola, à un moment donné, quand il s'est lancé dans la production... D'ailleurs, il a toujours cette maison qui s'appelle The Trop, était intéressé par plusieurs cinéastes européens dont... D'ailleurs, il a travaillé avec Wenders aussi, mais il a aussi approché Herzog, ils se sont connus. Donc, évidemment, Herzog n'a pas dû être indifférent à Apocalypse Now. Comme vous le savez, d'ailleurs, le récit du tournage d'Apocalypse Now pourrait être assez raccord avec celui de Fitzgeraldau. Et il n'est pas impossible, enfin, je veux dire, que Fitzgeraldau soit notamment une sorte de réponse peut-être à Apocalypse Now et que Herzog ait clairement placé la barre assez haut en termes d'enfer programmé, je dirais, ou de cauchemar programmé. Est-ce qu'on peut dire que Herzog manie bien la communication pour son bénéfice personnel et que tout cela, c'est aussi une façon de se faire de la pub, à la fois pour son art et à la fois pour lui ? Est-ce qu'il y a cette démarche-là dans cette façon d'agir comme ça, de provoquer ? Oui, il y a de ça. Mais vous savez, il faut bien avoir à l'esprit que Fitzgeraldau va quand même marquer une nette césure dans la filmographie de Herzog parce que là, il va... Si le film a quand même un retentissement, il a le prix de la mise en scène à Cannes, il est quand même globalement très mal reçu, je dirais, par la cinéphilie internationale et la critique parce que même pendant le tournage, en effet, vous l'avez suggéré dans votre récit, mais il y a des rumeurs en effet assez folles qui courent sur le fait qu'il se comporte comme une sorte de colon, en effet, enfin, qu'il a lancé une espèce de grosse machine néocoloniale en pleine Amazonie qui fait n'importe quoi, qu'il exploite les populations locales, etc. Et du coup, il y a, avant même que le film ne sorte, des papiers dans la presse allemande qui, en gros, disent ça commence à bien faire avec Herzog. C'est-à-dire que son personnage de mégalo n'est plus tenable. Évidemment, on est en RFA, enfin, voilà, en République fédérale d'Allemagne. Les crises de mégalomanie, évidemment, y résonnent de manière assez particulière. D'ailleurs, quand on entend Kinski, c'est assez troublant quand même. ils ont parlé, on peut entendre des fantômes, je dirais, de l'histoire. Oui. Et les Allemands sont particulièrement, enfin, il y a une espèce de cordon sanitaire, je dirais, ou de surmoi pour dire. C'est très sensible, évidemment. Bon, on a l'impression qu'il y a deux mégalos qui vont en Amazonie pour faire leur Wagner, surtout que c'est une histoire d'opéra, Fitzgeraldau, notamment. Et là, quand même, Herzog se fait aligner, quoi, en quelque sorte. Parce qu'il donne une espèce d'image de brutalité, de conquête dont les Allemands veulent se débarrasser depuis... Bien sûr, enfin, je veux dire, voilà, sur, on va dire, ces espèces de folies des grandeurs, évidemment, et très mal perçues, enfin, mal perçues, ou trop wagneriennes, et on sait ce que ça veut dire. Bien sûr, mais la façon de parler de Klaus Kinski, quand on l'entend, nous renvoie des sons qui sont assez gouges-parlésques. Aguirre a été, a imposé, Herzog, sur la scène internationale, mais Fitzgeraldau a plutôt mis un coup d'arrêt, clairement, à son aura sur la scène internationale. C'est-à-dire que, comme vous l'avez signalé, il ne va plus faire de fiction. Alors, il va toujours beaucoup travailler, mais il va faire des projets beaucoup plus légers, plutôt essentiellement, en effet, des documentaires. Mais, voilà, en tous les cas, Fitzgeraldau, ce chantier absolument fou, l'a quand même, très, très durablement, installé dans une espèce de purgatoire critique et public. C'est-à-dire que, quand même, encore, enfin, dans les années 90-2000, ces films n'étaient même plus distribués, en tous les cas, en France. Et il faudra attendre le début des années 2000, notamment, d'ailleurs, c'est le premier signal émis à nouveau. Enfin, je veux dire, encore une fois, il a beaucoup travaillé. C'est là, on a découvert ensuite, à postériori, combien il avait continué à travailler. Partout dans le monde, il a mis les pieds partout. Mais il a fallu attendre le début des années 2000, et notamment, d'ailleurs, son portrait, hommage à Klaus Kinski, donc, Ennemis intimes, en 2001, et surtout ce film incroyable a relancé, je dirais, la carrière, mais surtout, a réinstallé Herzog dans l'esprit du public et des cinéphiles et de la critique. Alors, puisqu'on est vraiment dans l'observation de l'art cinématographique, on va continuer sur cette voie, à savoir, la vraie question, finalement, concernant Fitzcarraldo, c'est, est-ce que le côté excessif de Herzog a servi le film, ou est-ce qu'il lui a porté un peu de préjudice ? On va écouter une archive sur ce point, c'était un débat sur France Inter, sur le film, au moment de sa sortie, on écoute ensemble et on en parle. C'est un film qui souffre, à mon avis, du travail qu'il a nécessité, c'est-à-dire qu'il y a un moment où quelqu'un qui a des idées poétiques, car Herzog est un auteur, c'est un créateur, cet homme-là n'est pas fait pour jouer les Cécile de Mille. Or, il s'est trouvé à cause de ce projet gigantesque et des difficultés qu'il a rencontrés, en face d'une oeuvre où le cinéma d'aventure, disons, et l'aventure du tournage comptaient plus que les idées poétiques. C'est ce que j'ai dit. Il a été complètement dévoré par cette création, c'est-à-dire qu'il a passé des mois, justement, à faire monter un bateau, à lui faire grimper, à gravir le montagne, etc. C'est devenu un film d'aventure avec des péripéties, on guette les Indiens, vont-ils attaquer, ne vont-ils pas attaquer, etc. Et on oublie l'essentiel qui était quand même une espèce de quête mythique, une sorte de mobydique moderne. Et très rares sont les idées un peu insolites comme ce parapluie qu'on voit en train de voguer sur l'Amazon, je ne sais quoi, Marigot, qui arrive vers le bateau en pleine jungle, on se dit que fait ce parapluie ? Là, c'est un signe, un signe insolite. On aimerait trouver des idées analogues à foison, or il y en a trois ou quatre au maximum. Hervé Aubron, vous auriez dit la même chose si vous aviez été invité à cette émission ? Ça, refaire le match ensuite, voilà, on peut être... Il est clair que là, ce que j'ai déjà pu suggérer, cette histoire de... Oui, cet enjeu de la volonté de puissance, en effet, passe mal dans la critique des années 80 parce que, notamment, d'ailleurs, enfin, en Allemagne, pour les raisons que j'ai pu évoquer, mais en France, en vertu, je dirais, d'une certaine tradition de la critique qui est plutôt méfiante à l'égard des cinéastes des murs, je dirais, qui, voilà, sont dans le gigantisme, deviennent des espèces de... sont dans la volonté de contrôle, enfin, en l'occurrence, ils ne contrôlent rien, mais je veux dire, font des espèces de gros barnum, comme ça. C'est ça. La disproportion passe assez mal. Mais est-ce qu'au bout du compte, on peut dire que Fitzcarraldo est un bon film ou un film... Oui, indiscutablement. Enfin, on peut comprendre ce qui a pu réveiller ces réticences à l'époque. Bon, maintenant, je dirais que ça s'est décanté, quand même, on est, il y a quelques... 40 ans après, indubitablement, et d'autant plus, enfin, je veux dire, ce qui n'a pas été trop vu quand même à l'époque, c'est que... le vrai film sur la mégalomanie, d'ailleurs, enfin, il y a de la mégalomanie chez Fitzcarraldo, mais c'est quand même avant tout Aguirre. D'abord, il faut quand même constater que dans les deux cas, les personnages ont quand même Aguirre à un destin... Enfin, il finit mangé par sa propre mégalomanie, puisqu'il finit seul, ce fameux plan final de Fitzcarraldo, où il finit seul au milieu de singes sur un radeau. Il n'a plus que les singes autour de lui et tout. Enfin, il est mangé par cette Amazonie qu'il croyait pouvoir dompter lui-même. Fitzcarraldo, lui, c'est un personnage, je dirais, beaucoup plus positif, en quelque sorte, puisque sa seule, il a une mégalomanie, mais c'est une mégalomanie singulière, puisqu'il faut rappeler quand même, encore une fois, que tout ce barnum est monté pour essayer de réunir les fonds pour construire un opéra. Donc, il y a une espèce de dépense absolument folle et de gratuité absolument folle dans ce geste. C'est pour ça, d'ailleurs, que la dernière séquence est quand même une... Moi, à mon sens, c'est une très belle séquence et en effet assez mélancolique parce qu'effectivement, il monte l'opéra, il a tout perdu, mais sur un bateau avec des bribes comme ça et en même temps, c'est sûrement un des plans, il y a le tout dernier plan du film, le sourire de Kinski. On voit rarement un sourire aussi radieux chez Kinski, notamment peut-être parce qu'il est soulagé parce que ça s'arrête enfin. Hervé Aubron, on va parler de Kinski. Alors, on a raconté toute la puissance qu'il peut dégager. On va maintenant écouter Kinski parler de son métier d'acteur, la façon dont il perçoit et on parlera nous d'eux après de Kinski. Il a dit une fois d'un acteur, d'un vrai acteur, il a dit c'est quelqu'un qui plonge dans le fond de son âme pour harponner ses démons. Et moi, je peux dire, j'ai toujours pensé toute ma vie et aujourd'hui, je peux dire ça beaucoup plus, plus en plus conscient n'importe quel personnage, ça vient des mêmes sources, toujours, toujours. C'est-à-dire, ça prend place dans vous et ça repousse les autres. Je ne sais pas, un million de démons, des fantasmes, et ça te prend place complète et vous êtes ça. Je pouvais toujours dire sans être prétentieux, j'étais toujours ça que j'ai interprété. Alors, Klaus Kinski, quelle place tient-il dans le panthéon des acteurs et pas seulement des acteurs allemands ? Bon, il est indubitable que Herzog est quand même essentiel dans ce qui reste de Kinski. Kinski, comme vous l'avez dit, est une bête furieuse qui d'ailleurs, d'un certain point de vue, alors c'est pareil, c'est très compliqué de savoir jusqu'à quel point Kinski simule ou pas ces crises de colère. Exactement. C'est-à-dire que, alors lui, c'est un mégalomane authentique, vraisemblablement paranoïaque, enfin bon, au niveau, je pense que c'est assez compliqué. En plus, il y a eu des révélations postérieures d'une de ses filles sur des abus, enfin, je veux dire, c'est vraiment une bête fauve, invraisemblable. Ceci dit, c'est un physique, c'est sûr. C'est quelqu'un qui a construit un personnage, mais c'est ça qui en fait est curieux, c'est que je pense que l'œuvre de Kinski, c'est son personnage et elle s'est construite tout autant, je dirais, dans ses rôles, dans les films un peu de série B, etc., que dans les médias. C'est-à-dire qu'il construit vraiment un personnage dans les interviews, on l'entend là, bon, il raconte n'importe quoi, mais on l'attend parce que c'est un bon client, enfin un bon client qui est un peu dangereux, il faut venir avec un fouet, je pense, quand on interviewait Kinski, il fallait être en forme. J'imagine. Donc il y a une espèce de, voilà, ce côté bête furieuse, évidemment, a quand même construit un personnage et puis indubitablement, en effet, chez Herzog, il révèle tout de même une vraie, une vraie, enfin une flamme. Herzog arrive à faire quelque chose, en effet, avec Kinski. Alors est-ce que ça tient au fait qu'effectivement il y a eu cet étrange parcours où ils se sont croisés, il y a quand même une assez grosse différence d'âge, puisqu'il y a une quinzaine d'années entre eux, mais le fait que par hasard il ait croisé la route de Kinski quand il était adolescent à Munich, moi je crois surtout que Herzog, comme toujours, aime être dans l'épreuve de force. Par ailleurs, c'est quelqu'un, ce qui n'est pas inintéressant, c'est quelqu'un qui est toujours très attentif au monde animal dans ses films. Il y a toujours un bestiaire très très développé dans ses films, d'ailleurs notamment dans Fitzgeraldo, il y a beaucoup d'animaux et je dirais, Kinski est un fauve, et donc ça l'intéresse de filmer cette bête fauve-là. Et donc il sait, il arrive à le tenir, à être effectivement dans l'épreuve de force. Hervé Aubron, Herzog, Kinski, c'était un peu comme la théorie des contraires, il y en a un qui ne se contrôle pas, et l'autre qui me semble-t-il, Herzog, a plutôt une parole calme, et vous avez fait un livre d'entretien avec lui, donc vous connaissez le monsieur, est-ce que vous pouvez faire un petit portrait d'Herzog ? Herzog, oui, c'est quelqu'un de très très, l'histoire du livre, c'est un petit livre qui s'appelle Emmanuel de survie qui a une histoire assez amusante parce qu'à l'époque, j'étais au cahier du cinéma, et pour vous dire d'ailleurs combien, quand même, à un moment donné, Herzog a été blacklisté, ça devait être en 2006, 2007, quelque chose comme ça, j'ai un trou, mais en gros, on s'est rendu compte qu'il n'y avait jamais eu d'entretien avec Herzog dans les cahiers du cinéma, c'était quand même incroyable, jamais. Et donc, on est allé le voir avec le rédacteur en chef de l'époque qui s'appelle Emmanuel Burdeau et l'entretien était assez incroyable parce qu'à la base, ça devait être juste un entretien classique pour les cahiers et en fait, on est resté avec lui cinq ou six heures, cinq heures, et il a une parole très, très, très pesée, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à faire, c'est-à-dire le livre était là, il n'a pas bu une goutte d'eau, il a un côté hypnotiseur, compteur, parole très mesurée et très écrite et extrêmement structurée. Il parle comme un livre ? Il parle comme un livre, il écrit en parlant et le livre est venu seul. Ce que je veux dire, c'est que, enfin venu seul, oui, naturellement, ce que je veux dire, c'est que voilà, Fils Geraldo et Aguirre ont pu donner l'image d'un cinéaste frénétique, etc., alors même que, bon, personnellement, enfin, c'est un drôle de type quand même puisqu'il le dit lui-même sur Aguirre, visiblement, il a failli quand même vraiment se coltiner Kinski, mais, je veux dire, il y a aussi tout un pan de son cinéma qui est, extrêmement intéressé par des personnages silencieux, taiseux. Il a toujours ce double truc très bizarre, c'est-à-dire qu'il oscille entre des personnages complètement logoréiques qui parlent trop, qui en font des caisses comme Kinski. Et à côté Melville, qui adora les silences. On pourrait dire ça, mais c'est-à-dire, voilà, il y a l'énigme de Kaspar Hauser qui est une histoire d'enfant sauvage d'un homme aphasique qui ne parle pas. Et puis, il y a aussi une figure qui peut-être qui résume beaucoup de choses. C'est un documentaire qu'il a fait en 73, après Aguirre, sur un sauteur à ski, un champion de saut à ski, parce que c'était un sport que pratiquait Herzog, qui s'appelle Walter Steiner. Et Herzog, l'interview, alors là, pour le coup, Herzog fait vraiment le speaker, etc. Et évidemment, Walter Steiner est une espèce de type taiseux qui simplement, voilà, fait ses sauts à ski. Donc, il y a toujours, voilà, le silence et une espèce d'emphase folle logoréique. La théorie des contraires, encore. On retrouve sur ça avec Herzog. Merci, merci, Hérgio Bron de nous avoir éclairé sur cet aspect du cinéma qui n'est pas forcément connu et que nous avons pris plaisir à faire découvrir aux auditeurs de France Inter. Merci à vous. C'était Affaires sensibles, aujourd'hui, les coulisses mouvementées du cinéma de Werner Herzog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501